Correction du devoir numéro 4. L'énergie de mouvement d'une balle qui est à rendre pour le 4 mai. En EPS, Malik et Alice laissent la même marque dans le sable après leur saut en longueur. Malik est étonné. Il a appris en cours de science que plus l'impact dans le sable est visible, plus l'énergie de mouvement est grande. Or, il est plus lourd qu'Alice. Comment pourrait-elle avoir autant d'énergie de mouvement que lui ? Question 1. Pourquoi Malik est étonné qu'Alice, fasse le même trou dans le sable que lui ? Oui. Effectivement, Malik est plus lourd qu'Alice, donc il s'attend à faire un trou plus gros, plus grand, plus profond lorsqu'il tombe par terre. Et ce n'est pas ce qu'il voit. Les deux font la même marque, c'est-à-dire que le trou qu'il laisse par terre quand ils sont tombés dans le sable avait la même taille. Le problème, c'est que Malik croit que l'énergie de mouvement, ça dépend que de la masse de l'objet qui tombe, alors que nous allons voir dans l'expérience du petit a que ce n'est pas ça. Il y a effectivement la masse qui compte, mais il y a aussi autre chose. Manipulation C. La main va lâcher la balle qui tombe dans le sable. La balle a une masse de 55 grammes et comme la main lâche la balle, la vitesse au départ, c'est 0 m par seconde. Cette balle, lorsqu'elle arrive dans le sable, elle forme ce qu'on appelle la marque C, c'est-à-dire un trou de cette taille-là. On refait la même expérience, c'est-à-dire on va reboucher le sable, on va faire bien plat, mais au lieu de lâcher la balle, la main va lancer la balle. Vu que c'est la même balle, la masse est la même, 55 grammes. Par contre, on lance la balle, ce qui veut dire qu'au départ, la vitesse est plus grande, 1,2 m par seconde. On obtient donc à la fin dans le sable un trou qui est plus large et plus profond. On appelle ça marque D. D'après ce que tu vois dans les résultats, dans quelle manipulation la balle a plus d'énergie de mouvement ? Donc on compare les deux résultats et on voit facilement, soit à l'œil, soit avec une règle, que la marque D est plus importante, plus profonde, plus large que la marque C. On en déduit donc que la balle dans la manipulation D a plus déformé le sable, donc que la balle dans la manipulation D avait plus d'énergie de mouvement. Cette expérience nous montre que l'énergie de mouvement d'un objet dépend de sa vitesse. Si l'objet a plus de vitesse, eh bien l'objet aura plus d'énergie de mouvement. On comprend mieux maintenant l'erreur de Malik. Malik étant plus lourd, il croyait qu'il allait faire un trou plus important, forcément. Mais là on vient de voir que la vitesse compte pour l'énergie de mouvement. Donc ce qui s'est passé c'est qu'Alice, plus légère, est allé plus vite. Elle avait plus de vitesse, en tout cas sa vitesse était plus grande que celle de Malik. Et donc, par ce biais là, elle a réussi à avoir autant d'énergie de mouvement que lui. C'est pour ça qu'ils ont fait la même marque. Ils avaient autant d'énergie de mouvement l'un que l'autre. L'un était plus lourd mais moins rapide. L'autre était plus légère mais plus rapide.